Je m'appelle Pierre Verdier, j'ai 41 ans, je suis éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance. Et depuis deux ans maintenant, je cours pour une association qui s'appelle ActoVerne. Cette association clermontoise mène des actions pour améliorer les conditions de vie et d'hospitalisation des enfants en cancérologie à Clermont, au CHU d'Estaing. J'ai choisi de soutenir cette association parce que j'ai moi-même eu une leucémie quand j'étais enfant. Depuis deux ans, je me lance des défis sportifs, par exemple l'Ultra Track du Sensi ou cette année la VVX 110 km. Alors mon palmarès c'est un grand mot, je ne suis pas un champion, ce n'est pas pour ça que je cours. Mais voilà, j'ai quand même fini cinquième de l'Ultra Track du Sensi, 90e du Marathon de Toulouse. J'ai fini 23e de la VVX cette année. C'est des moments très sympathiques, c'est surtout des moments qui me permettent de mettre en avant l'association et les couleurs associatives qui me portent vraiment à cœur. J'invite les gens qui souhaitent me soutenir à participer à une cagnotte sur le site litchi.com. A part cette année-là, je me permets de mettre en avant cette association, d'en parler et de récolter des dons. J'ai été extrêmement surpris, je ne m'y attendais absolument pas, je ne reviens toujours pas d'ailleurs. Mais c'est encore pour moi une opportunité de parler de ce que je fais, de parler souvent surtout de ce que peut faire l'association que je soutiens et de mettre en avant les enfants qui seront présents lors de la cérémonie, ça j'y tiens particulièrement. Voilà, de les mettre un « eux » en avant parce que c'est avant tout eux qui ont du courage et c'est eux qu'il faut soutenir. J'organise moi-même une course le 4 juillet prochain à Saint-Jean-de-Champagnel, toujours au profit de cette association et puis du CMI de Romagna également. Ça s'appellera Festival Cœur de Sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada